assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo donc nous revenons sur le texte de lecture de l'unité 8 pour essayer de trouver les sons que nous allons voir les sons que nous allons étudier dans l'unité 8 donc dans les mots du texte de l'unité 8 il ya beaucoup de mots qui contiennent les sons que nous allons voir dans l'unité 8 prenons l'exemple par du mot entendu aujourd'hui karim a entendu dans le monde entendu nous reconnaissons le son eu le son mais nous n'avons pas encore vu le son en alors comment s'écrit le son en dans le mot entendu en en donc n le son en s'écrit n entendu vous avez un autre son en s'écrit aussi un entendu à la radio qu'il va faire beau temps beau temps dans le mot temps aussi on entend le son en attention il ne faut pas confondre avec le son on qui s'écrit au n o m la leçon en s'écrit en et là il s'écrit regarder eux m maintenant que nous savons comment s'écrit 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 le son en donc il s'écrit e n e m alors prenons deux exemples qu'est ce que c'est un c'est une bon pendule bon bon pendule est ce que vous entendez en oui dans le mot pendule le son en s'écrit en p avec 11 se lit pont pendule pour le la graphie em qui se lit aussi en en général lorsque vous avez en ça se lit en mais pas toujours et pas toujours il ya des mots on a m mais ça se lit pas en bon prenons l'exemple du mois de décembre 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 janvier février mars avril mai juin juillet ou septembre octobre novembre décembre c'est le 12e mois de l'année décembre dans le mot décembre on entend en comment ça s'écrit e m on verra plus tard pourquoi m pourquoi m donc passons à la phrase qui illustre ce sont où il ya des mots qui contiennent ou bien qui qui se composent de du 100 ans aujourd'hui karim a entendu à la radio donc c'est la première phrase de du texte qu'il va faire beau temps nous avons vu ces deux mots il est content il est content là le mot content donc illustre bien la différence qu'il faut faire entre le son on et le son on 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 content content je découvre des mots avec le son on qu'est ce que c'est une dans une dans une dans regardez une dans est-ce que vous entendez en oui dans de combien de syllabes se comment se compose le mot dans le mot dans se compose d'une seule celle celle sila dans dans alors on en n regardez la route incliné il pleut il ya des flaques d'eau le vent souffle très très fort donc c'est la tempête la tempête la tempête une temps pète une temps t avec on ça se lit en temps et là ça s'écrit e m temps pètes trois syllabes donc le son en se trouve dans la première syllabe dans la la syllabe temps regardez un c'est c'est un mois c'est le mois le mois de septembre c'est septembre le son on se trouve dans la deuxième syllabe sept on n'entend pas le son en temps oui et breu non donc on retient seulement la syllabe porteuse du son en alors maintenant tu prends ton crayon et tu coches quand tu entends le son en regardez ce monsieur qu'est ce qu'il fait il demande aux patients à l'enfant qui est alité d'ouvrir sa bouche il regarde ses dents qu'ils soient et donc il soit il est donc comment appelle-t-on la personne qui soigne les dents un dentiste le mot dentiste on entend le mot dans dentiste un dentiste c'est un dentiste dentiste est ce que tu entends le sang en oui donc qu'est ce que tu fais tu coches un c'est un jeu do mi no do mi no non on n'entend pas le sang en c'est le nombre gardé 0 1 2 3 jusqu'à ce nom voilà c'est trente téléphone 30 30 oui j'entends en je coche regardez c'est une dent une dent je coche alors lis les mots en frappant les syllabes trembler trembler donc il y a deux syllabes puisque je tiens le téléphone je peux pas frapper les syllabes donc trembler tu frappes avec tes deux mains lorsque c'est comme si tu applaudis lorsque tu dis une syllabes trembler pendule pendule emporter là il y a deux syllabes là il y a trois syllabes là il y a trois syllabes regardez tempé rat tu re 1 2 3 4 5 syllabes em 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 deux syllabes entoure les mots où le son en s'écrit en, E-N et souligne les mots où le son en s'écrit E-M, donc pour les mots où il y a E-N comme ça, regardez on vous donne deux exemples de mots qui contiennent les deux graphies du son en là oui, vous entendez en et que ça s'écrit E-N, vous entourez là où vous entendez en et que ça s'écrit E-M, vous soulignez, alors le temps, on entend le son en, comment ça s'écrit E-M, donc comme le mot emporte, donc qu'est-ce que je fais je souligne comment regardez, en, E-N donc qu'est-ce que je fais pour les mots où il y a E-N, j'entoure donc j'entoure comment, embrasser E-M, qu'est-ce que je fais je souligne une pendule, E-N, qu'est-ce que je fais j'entoure tremble, tremble j'entends en et ça s'écrit E-M, je souligne entoure j'entends en et ça s'écrit E-N, je j'entoure, entoure, j'entoure enlève, 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 j'entends en et ça s'écrit E-N, je j'entoure, septembre, j'entends en et ça s'écrit E-M, je souligne lent, 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 j'entends en et ça s'écrit E-N, j'entends en et ça s'écrit E-N, je, j'entoure par exemple dans le mot emporte c'est la lettre P, dans le mot temps c'est la lettre P, dans le mot embrasser c'est la lettre B, dans le mot tremble c'est la lettre B, dans le mot septembre il y a la lettre B, une tempête c'est la lettre P, donc dans tous les mots où il y a E-M, on trouve ou bien P ou bien B, donc qu'est-ce qu'on dit ? Devant P et devant B, est-ce qu'on écrit E-N ou E-M ? Eh bien, on écrit E-M, E-M Alors, quelles lettres suivent le son ? Donc ce sont les lettres P et B Écris-les, bon on écrit les mots qui obtiennent E-M Parmi les mots suivants, regardez Parmi les mots suivants, on retrouve les mots du texte, page 70, le texte qui est dans la page d'ouverture Donc ce qu'on trouve dans ce texte, qu'est-ce qu'on va faire ? On les colorie Alors on commence par le premier, entendu, oui, nous avons déjà vu ce mot, Karim a entendu, donc qu'est-ce que je fais ? Je colorie, je colorie, emporte Est-ce qu'on a vu le mot emporte ? Eh bien, on vérifie, très très vite Aujourd'hui, Karim a entendu à la radio qu'il va faire beau temps Il est content Il sort en courant de sa chambre et demande à sa maman de faire une promenade Un peu plus tard, Karim et sa soeur Dina partent se promener avec leur maman Le papa et la petite Nora sont restés tous les deux à la maison Nora est très sage et elle joue avec sa girafe Elle veut lui donner du chocolat Son papa lui dit La girafe ne mange pas de chocolat, c'est un jouet Donc le mot emporte, non Temps, oui, beau temps, donc on colorie Beau, oui, emploi, non, on n'a pas vu ce mot, emploi Radio, oui, Karim a entendu à la radio, donc je colorie Voilà, à très bientôt